Bonjour, je me présente, c'est Hélène Colas, artisan boulanger installé à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, on a effectué un stage sur le snacking, tel automne, avec plein de déclinaisons sur différents farines. Alors, j'ai travaillé sur trois farines. J'ai travaillé sur la CRC, et la T65 bio, tradition bio, sur un mix viennois et sur un mix céréales qui s'appelle le carton. On va attaquer le montage du premier. Le premier, c'est le viennois. Viennois, sauce ciboulette, sauce ciboulette, thon, cantal, tomate. 100g de fromage, 100g de mayonnaise, 10g de vinaigre de vin. Alors oui, j'ai quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est le mélange à sel de moins. Sel, poivre, mousquette, souvent c'est pénible, on n'est pas régulier dans les pesées. Donc, moi en entreprise, je pèse pour 1kg de sel. Alors, je crois que la recette, ça doit être, je mets 100g de sel, 100g de poivre, 10g de muscade, on mélange. Et en fait, à chaque fois qu'on l'utilise, on mélange comme ça, c'est toujours assaisonné de la même façon, c'est hyper régulier. Parce que si on met sel de poivre, selon vous, moi, enfin, on ne va jamais doser pareil, si vous voulez de la régulier arrêté, je fais un mélange de saisonnement, en fait, une casserole qui tourne en entreprise. Et comme ça, c'est assez régulier. C'est assez régulier. Non, c'est assez régulier. Il est beau. Vous voyez ce que vous disiez tout à l'heure, c'est mon mélange de saison d'or, ça fait une gamme, donc à chaque utilisation il faut mélanger parce que je sais que les poids ce n'est pas les mêmes. Là ça permet de faire une sauce assez rapide et puis vous allez voir, ça fonctionne bien. Donc je les croise un petit peu pour que ce soit un peu plus gentilleux. Ce n'est pas forcément obligé mais je les mange comme ça. Donc après avec une sauce comme ça vous faites plusieurs produits. Et puis vous allez voir avec ça je monte des frappes aussi et puis j'en fais un autre aussi. Il faut essayer, on n'a jamais de temps donc il faut essayer d'être malin et il y en a du temps. Donc là je prends de la salade romaine, elle est un peu longue et je vais rincer ce matin aussi. J'ai essayé de penser à des choses qui vont vite et de varier surtout les iségo. C'est les tomates, je les ai passés à la mandoline ce matin avant de venir. Bon, pas trop grosses les rondelles. Je les coupe à la mandoline, c'est dangereux mais elles sont fines, c'est sympa. Il ne faut pas mettre n'importe qui tue, ça pique. Et voilà il est fini. Donc après moi en entreprise je mets un petit picot au dessus. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Donc toujours avec la mèche sauce, je fais des bras. C'est parti. ... 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